Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un recueil qui s'intitule Les Diaboliques. Il s'agit d'un recueil de six nouvelles écrites par Jules Barbet d'Orvilly paru en 1874. Le recueil comprend les nouvelles, le rideau cramoisi, le plus bel amour de Don Juan, le bonheur dans le crime, le dessous de carte d'une partie douiste, un dîner d'athée et la vengeance d'une femme. Le narrateur, pour aller chasser dans les marais, prend une diligence. A l'intérieur se trouve un autre homme que le narrateur appelle pour nous le vicomte de Brassard. Il s'agit d'un homme que le narrateur connaît déjà et il en a, oui dire, des actes de bravoure dans l'armée. Le narrateur dit aimer regarder à travers les fenêtres qui sont allumées la nuit. En cours de route, la voiture dans laquelle ils sont est en panne à cause d'un problème de roue et il faut trouver un charron pour la réparer. De là où les deux personnages sont, ils peuvent voir une fenêtre éclairée mais la lumière est étouffée par un rideau cramoisi. Le vicomte semble connaître cette fenêtre et le narrateur le questionne à ce sujet. Le vicomte dit qu'il a habité cette ville il y a 35 ans. Il avait alors 17 ans et il faisait partie d'une garnison. Il avait loué une chambre dans une habitation où vivait un couple qu'il ne voyait que lors des repas. Après six mois, le vicomte a vu une jeune femme accrocher son chapeau dans la maison. Le couple lui a dit qu'il s'agissait de leur fille, Albertine, qui était revenue de pension. Cette fille l'intéressait mais sa position de locataire semblait lui interdire une relation. Un mois plus tard, lors du dîner, elle lui a pris la main, ce qui a chamboulé de l'intérieur le vicomte qu'il n'avait jusqu'alors pas connu de femme. Il a souhaité nouer une intrigue avec cette fille mais il n'avait pas envie de se faire prendre par ses logeurs. Il lui a écrit un mot qu'il lui a passé au prochain dîner. Il comptait avoir une réponse au dîner suivant. Cependant, au repas, Albertine, au lieu d'être à côté de lui, avait été mise entre ses deux parents. Albertine ne lui a pas passé le mot désiré et ça a été également le cas lors des prochains repas. Elle avait toujours cet air impassible qu'elle avait déjà lorsque le narrateur l'a vue pour la première fois. Pendant un mois, il ne s'est rien passé et le narrateur en était énervé. Une nuit, contre toute attente, allait entrer dans sa chambre. Pour cela, elle a dû traverser la chambre où son père et sa mère dormaient. Ils ont fait l'amour. Le vicomte gardait en lui cette peur de se faire prendre par les parents de la jeune femme. Il a été fixé qu'Albertine n'allait venir dans sa chambre qu'une nuit sur deux. Il ne pouvait pas la rejoindre dans sa chambre à cause du danger de passer par la chambre des parents. La relation a ainsi duré six mois. Une nuit qu'ils étaient ensemble, le vicomte s'est rendu compte qu'Albertine venait de mourir dans son lit. Il a eu beau faire tout ce qu'il pouvait, il n'a pas réussi à la réanimer. Une peur s'est emparée de lui. Il s'agissait de la découverte du corps chez lui par les parents. Il a pris le corps pour le remettre dans sa chambre. Mais devant la porte de la chambre des parents, il a pris peur et il est retourné chez lui. Il a pensé à balancer le corps par sa fenêtre, mais cela aurait voulu dire qu'elle aurait sauté de chez lui. Il a songé un moment à se suicider, puis il s'est enfui et a tout raconté à son colonel. Le colonel lui a conseillé de partir sur le champ, lui-même s'occupera des parents. Le vicomte a pris la prochaine diligence. Le colonel ne lui a pas écrit pour donner des nouvelles. Le vicomte a été mobilisé ailleurs et il ne sait toujours pas la suite de la mort d'Albertine. Maintenant, à travers le rideau, le narrateur et le vicomte voient la silhouette d'une femme que le vicomte attribue à Albertine. La voiture est réparée et elle repart. La marquise Guy de Rie demande des nouvelles de Donjouan au narrateur. Cet homme lui répond qu'il va fort bien. L'homme surnommé Donjouan s'appelle en réalité Jules Amédée Hector de Ravilla de Ravillès. Il a maintenant 50 ans et il a une bonne santé. Il y a quelques jours, il a dîné en compagnie de 12 femmes qui l'ont invité dans le boudoir de la comtesse de Chivreva. Vers l'aube, la duchesse de D lui a demandé quel a été son plus bel amour. Il a accepté de répondre à cette question. Il a parlé d'une femme mariée qui avait déjà été amoureuse mais platoniquement d'un autre homme, à qui il a fallu lui apprendre l'art de l'amour. Cette femme avait une fille qu'il appelait la Petite Masque. Cette fille de 13 ans s'enfuyait lorsque Donjouan était là. Elle restait maussade et glaciale envers lui alors qu'il faisait tout pour bien s'entendre avec elle. La mère pensait que sa fille était jalouse car Donjouan lui prenait une part de l'amour de sa mère. La mère a raconté à Donjouan la visite du curé de Saint-Germain-des-Prés. Ce curé lui a dit que sa fille lui a confessé être enceinte alors que selon lui, cette jeune fille ignore tout de la vie et du péché. La Petite Masque a demandé au curé de venir le dire à sa mère. La mère a interrogé sa fille. Cette dernière lui a dit être enceinte. Après bien des questionnements, elle finit par avouer que la cause en est Monsieur de Ravilla. Elle raconte les détails du contexte de sa relation avec cet homme. Elle s'est assise sur le même fauteuil où Monsieur de Ravilla s'était assis peu auparavant. La mère a raconté cette histoire à Donjouan bien des années après qu'elle s'est déroulée. Le narrateur se promène avec le docteur Tortille au jardin des plantes où se trouve une panthère. Le narrateur est intrigué par un couple d'une quarantaine d'années. Le docteur lui dit que cette femme est elle aussi une panthère. Cette femme prend un de ses gants et elle enfouette la panthère qui lui arrache le gant des mains. Le narrateur demande au docteur de raconter l'histoire de ce couple. Il apprend qu'ils s'appellent Philemon et Bocis. Ils sont comtes et comtesse de Savigny. Après avoir vaincu les résistances du docteur à cause du secret médical, le narrateur parvient à en savoir l'histoire. Le docteur lui raconte d'abord l'histoire de la femme. Son nom de jeune fille était Mlle Autoclaire. Son père, surnommé la Pointe au corps, était un ancien soldat du premier empire et sa mère était une grisette. Le père adorait sa fille. Il lui a appris l'équitation et le fleurait. Le comte de Savigny est revenu dans la région et il s'est intéressé à la demoiselle. Il prenait tous les jours des leçons d'armes dans la salle du père de la jeune femme. Cependant, un mariage était arrangé depuis longtemps entre le comte de Savigny et Mlle de Cantor. Après la mort de son père, Mlle Autoclaire a continué de donner des leçons d'armes. Un jour, Mlle Autoclaire a disparu. Personne ne savait ce qu'elle était devenue et le village s'est demandé avec qui elle était partie. Le comte de Savigny est resté dans son château et il semblait filer le parfait amour avec sa femme. Un jour, le docteur a été appelé pour soigner la comtesse de Savigny. Une fois dans le château et dans la chambre de la malade, le docteur s'est aperçu que Autoclaire était la femme de chambre de la femme du comte. Pour passer incognito, elle a porté le nom Eulalie. Le docteur a décidé de ne pas révéler la vérité. Il s'est rendu compte que personne ne se doutait de quelque chose au château. Le docteur est allé tous les jours voir sa malade dont la santé ne s'améliorait pas. La comtesse a fini par mourir empoisonnée. La coupable aurait été Eulalie qui aurait interverti les flacons et qui, au lieu d'un médicament, aurait donné à la comtesse de l'encre. Deux ans plus tard, le comte a épousé Eulalie. Les habitants ont vu clair dans leur jeu, mais ils n'ont pas eu de preuves formelles au sujet de l'empoisonnement. Ce mariage a apporté de la honte car un homme noble a épousé sa servante. Le docteur a été appelé juste avant la mort de la comtesse. Elle avait conscience, durant ses derniers jours de vie, de la complicité entre Eulalie et son mari. Elle savait que Eulalie l'avait empoisonnée. Avant de décéder, la comtesse a fait promettre au docteur de ne rien dire pour ne pas salir la réputation de son mari. Le docteur a revu quelques fois le couple, mais rarement. Ils n'ont pas l'air d'avoir le moindre remords et ils semblent au contraire heureux. Le narrateur est chez la baronne de Mascrini. Là-bas se trouve un homme qui raconte une histoire qui est la suivante. Une partie de Wist se déroule chez Madame de Beaumont. Monsieur Hartford, un anglais, est attendu et il vient avec un de ses amis, un écossais qui s'appelle Monsieur Marmore de Carcouel. Marmore fait équipe avec le marquis de Saint-Alban. Hartford joue avec la comtesse du Tremblay de Stasville. L'écossais est de loin le meilleur joueur. La comtesse perd son argent dans l'indifférence. Cette terre l'accompagne toujours. Certaines personnes disent qu'elle n'a pas d'âme. Cette première soirée a été racontée au second narrateur par un de ses parents plus âgés que lui. Les parties de Wist se sont succédées et elles se sont toutes finies de la même façon. L'écossais a continué de gagner et la comtesse a continué de perdre son argent dans l'indifférence. On apprend que la comtesse est riche, qu'elle est veuve et qu'elle a deux enfants, Herminie et un garçon. L'écossais, lui, est indifférent que lorsqu'il joue au Wist. Il est né dans les Shetland et il est parti travailler pour l'armée en Inde avant de venir dans cette ville. Entre 9h et 5h, des gens viennent jouer chez lui au Wist et ce personnage devient une sorte d'attraction locale. Le narrateur dit que peut-être l'écossais se servait de ses cartes de Wist pour cacher sa vraie personnalité. L'écossais est admiré de tous et il est invité partout, surtout chez les femmes qui sont sous son charme. Seule la comtesse ne l'invite pas. S'il se trouve chez elle, c'est car la comtesse a invité tout le monde. Le narrateur est persuadé que cette femme cache sa vraie personnalité et qu'elle ment délibérément et pour son plaisir. Un jour, dans le salon d'un des oncles du compteur, une partie de Wist se déroule et cet écossais est là. L'écossais joue avec le marquis de Saint-Alban et la comtesse avec le chevalier de Saint-Louis. En même temps que la bague de la comtesse brille, la fille de la comtesse, Herminie, se met à tousser. Le chevalier de Saint-Louis est attiré par l'éclat de la bague et il se met à l'analyser de près. En regardant cette bague, le compteur se souvient de quelque chose qu'il a vu quelques jours auparavant. Il s'était rendu chez l'écossais et il la trouvait étonnamment seule. Il était en train de mettre un liquide qui était du poison à l'intérieur d'une bague. Le compteur fait le lien entre la toux d'Herminie, la bague de la comtesse et cette bague. Le compteur essaie d'étouffer cette idée en lui, d'autant plus que les deux joueurs ont une attitude normale. La comtesse prend un bouquet de réséda qu'elle avait sur elle et elle se met à mordre les tiges. Le compteur, qui a été envoyé au collège, reçoit des lettres de sa famille qui lui apprennent qu'Herminie est morte d'une maladie de langueur. Il se rappelle des relations qu'il avait faites dans sa tête, mais il ne dit rien. Il revient dans cette ville deux ans plus tard et il la trouve changée. Il demande des nouvelles au chevalier de Tarsis. Il apprend que l'écossais est retourné aux Indes. La comtesse est morte d'une maladie ressemblant à celle de sa fille. Le chevalier lui raconte les bruits qui ont couru. La comtesse était la maîtresse de l'écossais, comme l'était sa fille. On ne connaît pas les sentiments de cet homme envers ces deux femmes. La mère pratiquait le mensonge et on dit que c'est elle qui a tué sa fille. Le chevalier traite l'écossais et la comtesse d'hypocrite. La comtesse mangeait des tiges de fleurs alors qu'auparavant elle ne supportait pas les odeurs fortes qui la rendaient malade. Après la mort de la comtesse, on a retrouvé le cadavre d'un enfant dans une caisse. Personne n'en sait plus ce sur ce cadavre. Selon le chevalier, seules deux personnes pourraient répondre à ces questionnements. L'écossais qui est en Inde et le curé qui doit garder le secret de la confession. Un dimanche, à la tombée de la nuit, un homme non habitué à entrer dans cette église y vient. Il donne quelque chose au prêtre qui s'en va avec. En voulant ressortir, il croise quelqu'un qu'il appelle Ménil. L'homme l'a vu entrer et comme il a été étonné de cet acte vu que Ménil est athée, il l'a suivi. Il le questionne et Ménil lui répond qu'il est venu pour lui seul. Ensuite, Ménil rejoint la demeure de son père, le vieux Ménil Grand, où il demeure trois fois par an. Le fils Ménil Grand est un ancien officier de l'empereur. Il a été un chef d'escadron brave mais frôlant souvent l'inconscience. Son travail dans l'armée s'est arrêté avec la restauration. Il s'est ensuite lancé dans la peinture, peignant des paysages qu'il avait vus en étant soldat. Une fois ces toiles finies, il a l'habitude de les déchirer. Le vendredi, les convives viennent dîner à l'hôtel Ménil Grand. L'homme qui a rencontré Ménil à l'église le dimanche et qui s'appelle le capitaine Rançonnet est parmi eux et il veut avoir plus d'explications sur le pourquoi Ménil a été dans cette église. Ménil Grand raconte son histoire. Plus jeune, quand il était soldat, il a dû se rendre en Espagne. Là-bas se trouvait le major Ido qui était venu avec une femme qui était sa maîtresse. Cette dernière était appelée la Rosalba ou encore la Pudica en raison de son air pudique. C'était une jolie fille. Elle plaisait aux soldats et elle est devenue la maîtresse de tous les officiers sans que son mari s'en doute. Le tour de Ménil Grand de devenir son amant est venu. Leur liaison a duré quelques temps. Après leur rupture, Ménil Grand a appris d'Ido que sa maîtresse était enceinte. Le major était très heureux à l'idée de devenir père. Ménil Grand ne savait pas si c'était lui le père. La Rosalba a accouché. Le major a été fou de l'enfant. Le bébé est mort quelques mois plus tard, ce qui a entraîné le major Ido dans le chagrin. Un soir, Ménil Grand s'est retrouvé seul chez la Rosalba. Mais le major Ido est monté et la Rosalba a caché Ménil Grand dans un placard. De là où il était, il a entendu la discussion du couple. Elle avait écrit une lettre dont l'adresse n'était pas encore écrite et le major l'a remarqué. La femme n'a pas voulu lui dire à qui elle était destinée. Il a pris de force la lettre à sa femme et il a vu qu'il s'agissait d'une lettre pour un rendez-vous avec un homme qui n'était pas nommé. Ils se sont disputés tous deux. Après lui avoir dit qu'elle ne l'avait jamais aimé, elle lui a dit que son enfant n'était pas de lui. Elle n'a pas voulu lui dire de qui était cet enfant. Sous le coup de l'énervement, elle a fini par dire qu'elle avait couché avec tous les officiers. Elle a dit que le père était le capitaine Ménil Grand. Le major avait fait embaumer le cœur de l'enfant, ne pouvant pas aller régulièrement à son tombeau à cause de ses déplacements fréquents. Il avait mis le cœur dans une urne. Face à la colère, le major a cassé l'urne et il a piétiné le cœur. Ensuite, ils se sont jetés l'un à l'autre le cœur. Quand Ménil Grand est sorti de son placard, il a vu que le major Hido retenait sa femme sur la table. Il voulait la cacher avec le poubeau de son sabre. Ménil Grand l'a tué en le transperçant de son sabre. On a eu besoin des hommes car les membres de la sentinelle avaient été tués. Ménil Grand est reparti. Mais avant, il a pris avec lui le cœur. Ménil Grand l'a emporté avec lui plusieurs années. Il s'est finalement confié à un prêtre et il lui a donné ce cœur. Le narrateur se plaint des gens outrés par certains faits racontés dans la littérature, alors que dans la vraie vie, il y a bien pire. Un jeune homme, Robert de Tressigny, suit une femme dans la rue qui est une prostituée. Il trouve cette femme très belle. Elle lui inspire une sensation inconnue et elle lui rappelle une autre femme qu'il a déjà vue, même s'il ne sait plus qui. Ils sont tous deux d'accord pour qu'ils aillent chez elle. Ils se rendent dans une maison lugubre, mais à l'intérieur de la chambre de cette femme se trouvent quelques accessoires de luxe. A la lumière, Robert remarque encore plus se saboter et il s'aperçoit que cette femme n'a pas le visage habituel des prostituées. Il la trouve encore plus belle quand elle est déshabillée. Après avoir fait l'amour, Robert remarque que cette femme regarde son bracelet et il a l'impression que ce que fait cette femme n'est pas pour lui, mais pour un autre. Il se rend compte que le bracelet comporte un portrait. Elle lui révèle que l'homme sur le portrait est son mari, un noble qu'elle déteste. Elle révèle qui elle est. Elle est la duchesse d'Arcos de Sierra Leone. Il se souvient déjà d'avoir croisé cette femme à Saint-Jean-de-Luz, quand elle vivait dans le luxe. Elle lui propose de raconter son histoire et il accepte. Elle s'est mariée avec le duc, mais après son mariage, elle est tombée amoureuse d'un cousin du duc, le marquis de Vasconcellos, prénommé Esteban. Le coup de foudre a été réciproque dès le premier jour. Sentant le danger arriver, elle a demandé à son mari de le congédier, mais il ne l'a pas fait, car elle pensait que son cousin n'oserait pas. La duchesse et le marquis ont vécu ensemble un amour chaste. Ils ne se cachaient pas. Un jour qu'ils étaient en contemplation l'un de l'autre, le mari a fait balancer le laso par des serviteurs et le marquis est mort étranglé. La duchesse s'est évanouie. On a arraché le cœur d'Esteban. La duchesse a voulu mourir, mais on ne le lui a pas permis. Son mari voulait faire manger le cœur de son cousin au chien. La duchesse a voulu l'arracher au chien pour le manger, mais elle n'est pas parvenue à le récupérer. De cette scène, elle a gardé sa robe déchirée et ensanglantée du sang d'Esteban. Pour se venger, elle a décidé, pour déshonorer son mari, de devenir prostituée. Elle espère mourir d'une maladie vénérienne. Elle est partie d'Espagne car elle a eu peur que son mari la retrouve et la tue. Elle est donc venue à Paris où elle habite depuis trois mois. La duchesse demande à Robert de reprendre une partie de l'argent qu'il lui a donné. Elle ne veut que son sou car, selon elle, c'est ce qu'elle vaut. Il part en ne lui laissant que son sou. Robert ressort de cette aventure changée. Un soir, Robert fréquente un ambassadeur d'Espagne. L'air de rien, il lui pose des questions sur la duchesse. L'ambassadeur lui répond qu'elle a disparu il y a deux ans. Robert lui répond qu'elle est morte ce matin et qu'elle a été enterrée dans une église. Un joueur confirme cette version car il a assisté à l'enterrement. L'ambassadeur demande des informations au prêtre qui lui dit que la duchesse est morte d'une maladie qui lui a infligé bien des tortures. Elle a fait un don aux personnes qui, comme elle, vivaient dans sa dernière demeure à Paris. Ces nouvelles tournent toutes autour de femmes. Il y a Albert, la Masque, Mlle Hauteclerc, la Comtesse du Tremblay de Stasville, la Rosalba et la Duchesse de Sierra Leone. Elles sont toutes d'âges différents, de 13 ans à une quarantaine d'années. Elles proviennent de milieux différents, de modestes à nobles. Ce qui les relie, c'est qu'elles sont toutes des diaboliques. L'auteur donne un sens à ce mot dans le dessous de carte d'une partie douiste. Il dit que le mot diabolique ou divin, appliqué à l'intensité des jouissances, exprime la même chose, c'est-à-dire des sensations qui vont jusqu'au surnaturel. Elles sont diaboliques dans le sens où elles sont au-dessus du naturel. Elles n'appartiennent pas à une norme. Albertine semble être devenue un fantôme à la fin de la nouvelle, mais peut-être l'était-elle déjà avant. La petite masque est diabolique dans sa vision naïve de la grossesse. La comtesse de Stasville l'est dans sa dissimulation et dans son sang-froid, qui l'ont peut-être conduite à l'adultère et au simple ou alors au double meurtre. Rosalba l'est dans sa lératée de mœurs et dans l'absence d'amour envers quiconque, même envers son enfant. La Duchesse de Sierra Leone l'est dans sa vengeance sans fin. Les femmes sont d'autant plus réelles que dans 5 nouvelles sur 6, les femmes ne se confient pas. C'est seulement dans la dernière nouvelle, la vengeance d'une femme, que la parole est donnée à une diabolique. Dans tous les cas, nous n'entrons jamais dans la tête d'une d'entre elles. Elles sont toutes vues de l'extérieur ou on en sait que ce qu'elles veulent bien nous dire. Elles sont toutes liées également dans les amours qu'elles donnent, frôlant les réalités, naïfs, capables de tout, cachés, libres de mœurs ou disparus. Leurs sexualités ont toutes quelque chose de spécial qui dénote de la norme à laquelle on pourrait s'attendre. Un autre lien est que les histoires provoquent le malaise chez les auditeurs du conteur et peut-être chez le lecteur. Toutes ces histoires ne sont connues que parce qu'un narrateur nous les raconte. Jamais la personne qui est au centre de cette histoire ne nous compte directement l'histoire. A la fin de chaque nouvelle, le lecteur doit continuer de se poser des questions. Les récits ne nous donnent pas assez d'informations. La cause en est que celui qui nous raconte l'histoire n'en sait pas lui-même assez. A cela, il n'y a plus la raison. Soit, il n'a pas été témoin de l'événement, donc il n'a pas vu et il ne peut pas savoir. Ou alors, il ne fait pas le déplacement qui pourrait lui permettre de savoir. Il se peut que la personne concernée soit morte. Notre solution est que les personnes qui savent ne sont pas joignables. Elles sont dans un autre pays, ou alors c'est un prêtre. Le narrateur peut ne pas être dans la tête de la personne. Il ne sait pas si l'erreur était volontaire ou non. Une autre possibilité est qu'il ne sache pas où est la personne en question. Et enfin, peut-être que le narrateur ne sait que ce que une autre personne lui a raconté. Le mal partout comporte un grand point d'interrogation. La limite entre le mal et le bien est flou. Est-ce mal de vouloir son bonheur ? Est-ce mal de vouloir se venger ? Est-ce mal de vouloir un amant ? On a des coupables qui paraissent l'être, mais qui n'en sont peut-être pas. Dans toutes les nouvelles, le mal en tout cas reste caché et il est impuni. Si les femmes sont diaboliques, les hommes le sont aussi. Nous avons deux cas d'adultère. Un cas où un soldat a des relations avec une fille sans demander la permission aux parents. On a un donjon qui met dans son tableau de chasse une femme avec qui il n'a pas eu de rapport. On a un homme qui a contribué peut-être à empoisonner au moins une femme. On a un homme qui a tué un autre homme. La seule nouvelle où le mal conduit au bonheur est le bonheur dans le crime. « Tenez, me dit-il, voyez au rideau. L'ombre svelte d'une taille de femme venait d'y passer en s'y dessinant. L'ombre d'Alberte, fit le capitaine. Le hasard est par trop moqueur ce soir, ajouta-t-il avec amertume. Le rideau avait déjà repris son carré vide, rouge et lumineux, et le charron qui, pendant que le vicomte parlait, avait travaillé à son écrou, venait de terminer sa besogne. Les chevaux de relais étaient prêts et piaffés, se sabotant de feu. Le conducteur de la voiture, bonnet d'astracan aux oreilles, registre aux dents, prit les longes et s'enleva. Et une fois ici, sur sa banquette d'impériale, cria, de sa voix claire, le mot du commandant dans la nuit. « Roulez ! » Et nous roulâmes, et nous eûmes bientôt dépasser la mystérieuse fenêtre, que je vois toujours dans mes rêves, avec son rideau cramoisi. Sous-titrage Société Radio-Canada